Nous nous rendons dans un univers lié à l'imaginaire et aux rêves, un voyage dans le monde merveilleux du cinéma et surtout du cinéma fantastique. Nous vous emmenons au musée de la miniature et du cinéma de Lyon qui enrichit chaque année sa collection avec des objets venus tout droit d'Hollywood. Mais pas seulement d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Dolores Mazzola. Bonjour Dolores. Alors vous êtes dans le vieux Lyon où ce musée est installé depuis 12 ans je crois. Miniatures et cinéma, c'est vrai qu'ils sont liés depuis toujours parce que le cinéma a toujours utilisé les miniatures, c'est un peu ça l'idée. Magique, vous voyez je suis dans le musée Miniatures et Cinéma, un endroit un petit peu étrange parfois et on le doit à son créateur Dan Holman. Bonjour Dalle, merci de nous recevoir ici. Bonjour. Alors où sommes-nous exactement dans ce musée ? Regardez en plus. Eh bien là on est dans une... Dans quelle partie ? Une de nos réserves. Ah, c'est ça. C'est un peu les coulisses. Nous on parle des coulisses du cinéma mais c'est les coulisses des coulisses du cinéma. Les coulisses des coulisses. Alors moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'ici je suis là mais le public ne pourra jamais venir ici. On est bien d'accord. C'est un petit peu un endroit caché. Oui, c'est là où se fabriquent les surprises aussi. On a rien que dans cette réserve, on a 200 objets qui vont prochainement se retrouver en exposition parce qu'on fait tourner les objets dans nos salles. Et là ce sont des arrivages que nous on adore. D'ailleurs on aime bien aussi l'ambiance ici. C'est presque un musée mais c'est la caverne d'Ali Baba finalement du cinéma. On est bien d'accord. Alors ici on a un Batman. Il est grand. Alors c'est le costume qu'avait endossé Val Kilmer. Voilà Val Kilmer. Je crois ce qu'on m'avait dit. Dans Batman Forever. Dans Batman Forever. Un costume absolument authentique et très rare. Voilà parce que la spécificité aussi de ce musée consacré au cinéma, aux effets spéciaux et à lever le voile sur tous ces effets spéciaux, c'est que ce sont toutes des pièces authentiques. On ne veut exposer que cela. Vous savez qu'à l'heure actuelle, en dehors des familles qui se régalent à venir voir des choses qui les font rêver, un peu 50 ans de cinéma, ça permet de revisiter tout ce qu'on a beaucoup aimé. Mais on a aussi des cinéphiles avertis. D'accord. Et vous avez des réalisateurs et des comédiens qui viennent aussi. On est jugé, il faut que ce soit authentique. D'accord. Le secret, là on est dans les secrets du musée. Comment ça se fait qu'il y a tout ça ? Comment ça se fait qu'il y a un musée ? Le secret ce sont nos ateliers. C'est uniquement pour ça que le musée existe. C'est parce qu'on a la capacité dans nos ateliers, on a le savoir-faire pour restaurer les objets de cinéma qui sont faits de matériaux employés dans les studios. Un petit peu comme ça. Par exemple, cette main qui appartient à un costume un peu effrayant. Il va falloir que je vous soigne. Vous allez me soigner. J'ai besoin d'une manucure aussi, je crois. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous les recevez dans quel état ce costume ? Vous avez terminé un mois allongé sur une table. Pourquoi pas, ça va me reposer. Vous voyez, le principe, il est tout simple. Le latex, au bout de 8 ans, 10 ans, tout le latex se désagrège et disparaît. Et nous, on a trouvé une solution pour le botoxer, on va dire, pour le stopper. Et bon, on est presque les seuls, je pense qu'on est les seuls à pouvoir le faire, omis certainement aux Etats-Unis. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a quand même 37 musées ou studios ou réalisateurs. Ça fait 37 impacts dans le monde entier, beaucoup à Hollywood notamment, qui nous donnent des objets à restaurer. Mais le pacte, c'est qu'on les expose à Lyon. Voilà un petit peu le secret. D'accord, c'est un petit peu une convention entre vous. Parce que si vous deviez acheter ces objets, ça serait fort coûteux. C'est des objets qui valent des fortunes. Aujourd'hui, ils sont vraiment aux enchères. On a ce splendide spécimen de la planète des singes de Tim Burton, mon préféré, effectivement. On a aussi des pièces splendides. Alors, vous avez un petit coup de cœur pour cette maquette, Dan, qui est emblématique de l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est important aussi de savoir qu'il y a des miniaturistes dans les années 50, qui étaient déjà là dans les studios. Et ça, c'est Cléopatra quand même, un film de 1957 avec Lisztelor. Et c'est vous qui l'avez ? C'est tantôt, c'est un peu frustre comme travail, mais ça marchait très bien. Sur un petit lac factice, il y avait tous ces bateaux qui arrivaient pendant que les empereurs et Lisztelor étaient sur un balcon en train de parler. D'accord. Pour moi, ça me touche beaucoup. C'est le rôle d'un musée aussi, c'est de présenter des choses anciennes. Et ça fait appel un petit peu à votre carrière de miniaturiste aussi. Parce que du coup, vous avez commencé dans la miniature, ce que disait Alain tout à l'heure. C'était ça, mon départ. Moi, j'étais... Ah, il y a trop de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a une armure médiévale au sol, j'essaie de ne pas l'écraser. Oui, oui. Et on a ce monstre. Mon départ, c'était vraiment la maquette et la miniature. Alors, j'avais eu le culot en 88 d'aller voir Georges Lucas et son équipe. C'est pas rien. Et parce que les premiers Star Wars étaient sortis. Et puis, après, j'ai eu une chance formidable. Ils m'ont prêté pour la première fois en 1989 les pièces de Star Wars que j'ai ramenées en France avec deux maquettistes exceptionnels. Et après, c'est là le fil d'Ariane. Quand on a réussi un truc comme ça, c'est marrant. Quand on a réussi, qu'on a eu un peu l'audace de le faire autrefois, les autres studios disent pourquoi pas. Pourquoi pas ? Et vous êtes tombé dans la marmite du cinéma fantastique, des effets spéciaux. Et vous nous dévoilez à chaque fois les coulisses, on va dire, et puis les petits trucs. Là, on apprend beaucoup de choses quand on vient chez vous dans ce musée. Dans le musée, c'est le but. C'est d'être pédagogique. On a des écrans où on voit comment on emploie M. Doolittle, là. C'est intéressant de voir le making-of, comment ils l'ont habillé, comment ils ont fabriqué tout le masque d'Eddie Murphy. Oui, donc c'est assez sympathique de le faire voir aussi en making-of. Donc, on a des making-of que les studios nous ont fait spécialement pour nous. Ceci dit, sachez qu'on n'offre que 20% des secrets. Ah, vous gardez le reste pour vous. C'est un pacte avec les réalisateurs. Oui, parce que moi, quand je suis venue avec mon mari ce week-end, quand il a vu la maquette de Top Gun, j'ai vu un petit peu l'étincelle de l'enfant s'éteindre dans ses yeux. Il a dit, c'était ça, Top Gun, c'est dommage. Mais en même temps, il y a beaucoup... C'est le coup du fond vert. C'est le coup du fond vert avec un pouce. C'est un gros avion quand même qui fait 2,60 mètres. C'est un gros avion comme ça qui est sur un fond vert. Et pendant ce temps, un hélicoptère va filmer le ciel et ça fera l'affaire. Et c'est Top Gun dans un cockpit réduit, mais il est sur fond vert aussi. Parce que se mettre un Mac 1 ou un peu plus, on se retrouve un peu malade quand on n'est pas habitué. Alors Alain, je voulais vous dire, avec Dan, Dan et ses équipes ont eu une très belle surprise à l'automne 2016, donc il y a peu de temps, grâce à Internet. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Mais bien sûr, mais bien sûr, je crois que le musée fait partie des très rares musées à avoir une excellente note sur un site. Alors je ne sais pas si on a le droit de le citer. Je vous laisse la responsabilité. Allons-y. Oui, tout à fait. Vous vous êtes classé dans le top 10 d'un site de référence sur Internet, TripAdvisor, on va le dire. C'est une grande fierté, ça ? Oui, parce que TripAdvisor, c'est vrai que j'emploie moi aussi pour voyager. Vous savez, si vous allez dans les notes 4 ou 5, vous êtes quand même sûr que l'hôtel ne va pas être complètement... Mais du coup, ça veut dire que les gens qui viennent dans ce musée, ils sont ravis. Les notes sont excellentes. C'est plutôt la note coup de cœur. Oui, la note coup de cœur. On est affiliés autant au Louvre qu'au musée d'Orsay. Tout ça, ce n'est pas tout à fait la même... On n'est pas dans le même niveau, mais en même temps, on prend beaucoup de plaisir. Mais c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, là, on a 3 000 personnes qui ont noté sur ce site, alors qu'il y en a 200 000 qui passent à la nuit. 200 000 tous les ans. Voilà, mais pour nous, ça a été formidable. Parce qu'ils ont dû compter 1 000 fois le truc. Ils ont dû dire, mais on a dû se tromper. Non, je ne crois pas. Effectivement, quand on est dans ce musée, on est un petit peu en dehors du temps. Et on est projeté dans la magie, la féerie du cinéma. Et des miniatures aussi. Parce que moi, j'ai un coup de cœur pour les miniatures. Je suis retombée en enfance. J'avais l'impression d'être dans une maison. C'est un art immersif, la miniature, qui projette celui qui regarde l'observateur d'un seul coup dans un autre monde auquel il ne s'attendait pas la seconde d'avant. Donc pour moi, c'est un peu comme le cinéma. C'est fait pour voyager dans sa tête et faire rêver. Alors, effectivement, les vacances approchent. On va pouvoir y aller. Moi, j'aimerais faire un petit coup de cœur à la reine alien. Et ça sera ma dernière question, Dan. Combien de temps pour restaurer cette grande dame monstrueuse ? Eh bien, elle en est à un an de travail. Mais attention, on va dire, mais depuis un an de travail, quand même, ça ne va pas. Ils pourraient l'avoir terminé quand même. Mais non, c'est que tout simplement, pendant le travail... D'autres choses sont dommages ? Sans dommages, puisqu'on a exploité les moteurs mécaniques des Américains, d'un grand studio hollywoodien. Et on savait que ces moteurs allaient petit à petit mourir. Parce que c'est fait pour tourner un mois dans le tournage. Et nous, on les fait tourner devant le public. Alors, on a dit, on va attendre. Ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Et puis petit à petit, ils meurent. Et aujourd'hui, on est à la phase de restauration des moteurs, à nouveau. Et vous les replacez. Donc, on va dire qu'il y a certains trucs qui marchent presque moins bien qu'au début. Mais les gens ont tout compris. Ils ont compris même qu'en venant au musée, ils permettaient de sauver cette reine alien. Ce n'est pas beau de sauver la reine alien ? Oh, c'est magnifique. Merci, Dan Oldman. En tout cas, merci pour toute cette magie. Voilà, Alain. Je sais que vous connaissez très, très bien ce musée. Moi, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. En attendant, je vais vous faire faire une petite manucure. Très bien. Écoutez, continuez donc. C'est vrai que c'est un musée étonnant quand on aime le cinéma. Et surtout, cinéma fantastique. C'est que du bonheur.